bienvenue à tous et à tous dans la présence de notre père amen dans sa présence tout s'écrit voir dans son palais tout s'écrit éclat tout s'écrit à l'égresse tout s'écrit louange exaltation et reconnaissance amen nous sommes plein de gratitude ce matin aujourd'hui en ce jour en ce jour nouveau nous voulons encore nourrir le nom de notre dieu amen les peuples nous le seigneur réalisons un peu qu'à travers le monde entier en cet instant amen mais dans les instants à venir et passer notre dieu a été glorifié notre père est en train d'être célébré la terre le célèbre à sa manière amen les oiseaux dans le ciel venus à leur manière les poissons avec leur nageoire dans les dans les eaux dans les fleuves dans les mers dans les océans le glorifie à leur façon alors à toute faute raison nous qui avons été créés à son image et selon sa ressemblance nous ne pouvons que le louer ce matin amen nous ne pouvons que le louer cet après midi le louer ce soir hosanna à son nom nous voulons louer notre dieu le rendre gloire il est digne d'être célébré aujourd'hui les peuples entiers s'élèvent pour glorifier l'éternel l'univers l'humanité tout le monde entier glorifie le dieu tout puissant amen et nous sommes là pour ça nous sommes là pour ça nous sommes là pour ça nous voulons seigneur tout déposer à des pieds ce matin nous venons seigneur t'offrir au dieu de gloire nos offrandes t'offrir seigneur père éternel le fruit de nos lèvres mais encore plus que ça d'offrir le fruit de nos coeurs au éternel sans rien caché sans rien dissimuler sans rien retenir nous voulons tout déposer devant toi parce que toi qui lis en nous seigneur à coeur ouvert tu connais tout de nous aléluia au Oh, 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 oh. Je te donne tout de moi. Je me lis pour toi, Seigneur. Je te donne tout de moi, oh oui, oui, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne, je te donne tout de moi, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne, je te donne tout de moi, je me livre, je me livre à toi, Seigneur. Sans rien, sans rien retenir, non, non, sans rien retenir, non, non, Sans rien retenir, 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 non, Sans rien tout cacher, sans rien tout cacher Sans rien dissimuler, non, non Sans rien dissimuler, sans rien dissimuler Sans rien dissimuler, non, non Sans rien dissimuler, sans rien retenir Sans rien retenir, sans rien retenir, non Sans rien retenir Seigneur nous voulons rien te retenir ce matin Nous voulons rien te cacher, oh Dieu Toi qui lions-nous comme dans un livre vert Toi qui lions-nous Seigneur A tes yeux rien ne reste dissimulé A tes yeux rien ne reste caché Même dans les ténèbres Seigneur tu vois Même dans l'obscurité Seigneur tu vois Oh Seigneur tu vois, tu vois Tu vois Seigneur nos profondeurs Oh bien aimé dans le Seigneur Je t'invite ce matin à pouvoir te déverser devant nos rois de gloire A pouvoir te déverser devant le Dieu de l'univers Te déverser devant notre Père Alléluia Il est saint Il est pur Et il désire cette sainteté là qui vient de nos cœurs Alléluia Il désire cette sainteté qui provient de nos cœurs Cette vérité qui provient de nos cœurs Cette pureté qui provient de nos cœurs Ce cœur disposé pour lui Ce cœur disposé pour lui IL luxurious Bien aimé, là où tu es, prend le temps Prends le temps, prends le temps Prends le temps de te préparer Prends le temps de te disposer Prends le temps de disposer ton cœur Prends le temps de nettoyer ton cœur Prends le temps d'enlever tout ce qui est souillur Prends le temps de t'humilier au pied de la croix Prends le temps de t'humilier devant le trône de la miséricorde Devant le trône de la compassion Prends le temps de te sanctifier Prends le temps de purifier ta robe Prends le temps de purifier ta robe Prends le temps de purifier tes profondeurs Alléluia Ne purifie pas seulement la barure extérieure Mais purifie la barure intérieure Que tes profondeurs sentent bon Que nos profondeurs puissent sentir bon Nous voulons qu'une borne d'or puisse augmenter ce matin Est-ce que tu veux faire monter une bonne odeur ce matin ? Est-ce que tu veux faire monter un parfum de bonne odeur ? Non pas un parfum de tristesse Non pas un parfum d'angoisse Un parfum d'amertume Un parfum de rancœur Non ! Non pas un parfum de culpabilité Non pas un parfum de sèche Je reste à résiter Nous voulons faire monter un parfum de bonne odeur Non pas un parfum de jalousie Non pas un parfum de convoitise Non pas un parfum d'hypocrisie Un parfum de fait semblant Non, non, non Nous voulons faire monter le vrai ce matin Nous voulons faire monter le vrai ce matin Et elle m'est réalise un peu que Dans ton état actuel, là où tu es Là où le péché a pris la place Là où le péché t'a sujeti Là où la puissance du péché t'a retenu, t'a lié Tu n'es pas libre Tu n'es pas libre Et tu ne peux alors avancer Tu feras un pas, tu feras deux pas Mais tu vas repartir encore en arrière Alléluia Le Seigneur désire ce matin que tu te décharges Venez à moi, vous tous qui êtes fatigué et chargé Je vous donnerai le repos Le repos, le repos Il redonnera vie à ton âme ce matin Alors déverse-toi Déverse-toi devant Dieu Nous ne voulons pas faire monter des parfums de mauvaise odeur Non Nous voulons le vrai Nous voulons le réel Le parfum de bonne odeur qui rejouit le cœur du Seigneur Ouvre les yeux de mon cœur Ouvre les yeux de mon cœur Je désire de moi Je désire de moi Ouvre, ouvre, ouvre mes yeux Ouvre, ouvre mes yeux Ouvre mes oreilles Ouvre mes oreilles de l'Esprit Seigneur Car je désire te voir Je désire te voir Ouvre les yeux de mon cœur Au cœur ouvert Ouvre les yeux de mon cœur Ouvre les yeux ization Au cœur ouvert A cœur ouvert Seigneur Je désire te voir Chante avec moi ce cœur, dis-le Ouvre les yeux de mon cœur, Père Ouvre les yeux de mon cœur Je désire te voir, je désire te voir Je désire te voir Touche mon cœur, touche mes lèvres Touche mon âme, touche mes profondeurs Car je désire te voir, je désire te voir Je désire couvrir la vue Ouvre-moi les yeux Afin que je voie des choses Afin que, que je voie des choses Que l'on n'a jamais vues Afin que, que j'entends des choses Que l'on n'a jamais entendues Que je voie des mystères, que j'entends des mystères Ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles Ouvre les oreilles de ton église ce matin, oh Dieu Ouvre les oreilles de ton église Ouvre les oreilles de mon frère, de ma soeur Ouvre-nous les yeux, Seigneur Nous avons perdu la vue Mon frère a perdu la vue Ma soeur a perdu la vue Ton église a perdu la vue Seigneur, ce matin, nous te sublions Et nous te sublions ce matin Fais recouvrir, fais recouvrir la vue, Seigneur Fais-nous recouvrir la vue Des choses que les yeux n'ont jamais vues Des choses que les oreilles n'ont jamais entendues Je désire te voir Je désire te voir Je désire te voir Église, église, église du Seigneur Entends ceci C'est alors que son de Tars Sur le chemin de Damas Avait perdu sa vue Il n'avait pas perdu sa vue par rapport aux circonstances de ce monde Mais c'était son jour de rencontre Alléluia C'était son jour de rencontre avec le maître Avec Yeshua, Machia Nuit ne peut le voir et demeurer la même personne Et pourtant Nuit ne peut voir la gloire de Dieu et demeurer la même personne Et pourtant Alors bien aimé, là où tu es, pose-toi des questions Qu'est-ce qui se passe ? Nous voulons ôter ce voile d'iniquité Nous voulons ce matin-là Ôter ce voile de fait semblant Parce qu'il y a tellement de fait semblant Il y a tellement d'iniquité Il y a tellement d'impurité Qui nous empêche de monter réellement Nous le confessons jour après jour Mais nous ne mentons pas réellement Son de Tars T'en bas Il a fléchi les genoux Quand il tomba par terre Il a tout accepté Parce que tout genou fléchi devant Yeshua, Machia Sa vie antérieure avait fléchi les genoux Et lorsqu'il s'est relevé, il n'était plus la même personne Alléluia Sa vue du monde La vue de son regard du monde avait changé Bien aimé, il faut que notre vue change Il faut que notre vue change Il faut que notre vue change Nous devons fermer les yeux par rapport aux choses de ce monde C'est tellement suffisant Nous devons fermer nos yeux par rapport au rythme Par rapport à la tendance Par rapport aux pressions Par rapport aux pièces de ce monde Que le Seigneur nous ferme la vue Et qu'il nous ouvre sa vue à lui Alléluia Et pour ça y est, Machia Oh Mais contrairement à Samson 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 Il avait déjà donné son cœur Il avait déjà offert son cœur au monde Il avait déjà offert son cœur au monde Là c'était sa faiblesse La faiblesse de Samson La faiblesse de Samson était au niveau de son cœur Bien aimé, garde ton cœur Bien aimé, garde ton cœur Notre Dieu est un Dieu jaloux Il ne partage pas ce qui lui appartient avec quelqu'un d'autre Mais Samson a été partagé entre Dieu et le monde C'est pourquoi il a fini par perdre sa vue Il a fini par perdre sa vue Alléluia Sa faiblesse d'attirer vers le bas Sa faiblesse d'attirer vers le bas Église du Seigneur Recouvre la vue ce matin Recouvre la vue dans la présence de Yeshua, Machia Que le Seigneur nous ouvre les yeux ce matin Au revoir, ouvre Ouvre mes yeux Car je désire te voir Je désire te voir Je désire te voir Je désire te voir Comme j'aime bien le dire Nous les hommes, on peut prévoir autre chose Or, autre chose avait déjà été prévue Et là ce matin, je m'adresse à un cœur Ce matin, pardon, je m'adresse à ton cœur Bien aimé dans le Seigneur On lève On lève tout au sûr On lève toute souillure On lève le dépôt de l'iniquité qui pèse en toi L'iniquité est différent du péché Tu commets le péché, tu te relèves et tu avances Mais l'iniquité, tu confesses, tu retombes, tu confesses, tu retombes Et tu as du mal à abandonner ce péché Et cela t'entraîne dans l'iniquité Bien aimé, si tu te meurs dans l'iniquité Si tu pars cause dans l'iniquité Tu ne peux recouvrir l'iniquité, tu ne peux recouvrir la vue Or, ce matin, nous devons recouvrir la vue Ce matin, le Seigneur désire de recouvrir la vue Ce matin, le Seigneur veut te toucher Il veut te toucher Il veut te toucher Alléluia Il veut te toucher Comme il avait touché Jérémy Par sa main, il posa sa main sous la bouche de Jérémy Et il déposa en lui sa parole Lorsque Dieu dépose en toi sa parole Cela veut dire qu'il enlève ta parole à toi Il enlève ton langage à toi Il enlève tes pensées à toi Il enlève ta mentalité à toi Mais il remplace par la sienne Alléluia Je désire de toi Je désire te boire Je désire te boire Je désire te boire Tu es simple, tu es simple Tu es simple, tu es simple Tu es simple, tu es simple Je désire te boire Je désire te boire Seigneur, tu es simple Tu es simple, tu es simple Tu es simple, tu es simple Je désire te boire Je désire te boire Je désire te boire Oh 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 Aie pitié de moi, 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 aie pitié de moi. Il faut le dire, fils de David, je veux recouvrir la vue. Il dit, fils de David, aie pitié de moi, allons-y comprendre, allons-y comprendre. Proclamons et pleurons la miséricorde de Dieu, viens-aimé, proclame la miséricorde de Dieu sur ta vie, proclame la miséricorde de Dieu sur ta vie. Non pas seulement la grâce, mais aussi la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu, alléluia. Seigneur, si tu comptais nos fautes qui vivraient, si tu comptais vraiment nos fautes qui vivraient, Seigneur. Mais ce n'est que par amour, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, ce n'est que par la puissance de ton amour, que tu nous pardonnes de nos péchés. Et qui nous pardonnes de nos péchés. Nous ne voulons pas continuer à demeurer dans ce système où nous venons tout le temps devant la caméra, où nous venons tout le temps devant l'assemblée, devant vous, pour parler, pour prier, pour chanter, pour dire des choses. Mais alors qu'il n'y a rien, alors qu'on doit aller à gauche, nous nous persistons à aller à droite. Viens aimer, aller à droite, c'est faire plaisir au monde. Mais aller à gauche, c'est faire plaisir à Dieu. Alors que choisis-tu ? Que choisis-tu ? Nous ne voulons pas que le Seigneur nous dise, éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Eh, non, car je ne prends aucun plaisir au son de ta musique. Ta musique, il s'appelle notre père, et son amour pour nous est tellement fort, tellement puissant. Il a une telle tendresse envers nous, tellement forte et tellement puissante. Mais plus que grandissant, il y a aussi des tracés. Malgré son amour, il est aussi un Dieu de grâce. Et l'aimé, demande au Seigneur son cœur ce matin. Demande au Seigneur son cœur. C'est parce que le fils, en tant que fils, il a obéi. C'est parce qu'en tant que fils, il se souple, il a supporté. Il a dit, si tu pouvais me détourner cette coupe d'étourdissement. Si tu pouvais, parce qu'il sentait que ce n'était pas facile. Mais malgré cela, il a accepté. Il a dit que ta volonté se fasse. Le cœur du Fils. Nous sommes des fils et des filles du Seigneur. Parce que l'esprit du Fils est ton. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi ce matin ? Vous proclamez la vie de l'esprit. Vous proclamez l'esprit du Fils. Vous proclamez l'esprit de Yeshua, Mashiach. Oh Seigneur. Tu t'appelles Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec moi. Emmanuel, Dieu avec mon frère. Dieu avec ma soeur. Dieu avec nous. Dieu tout autour de nous. Dieu en nous. Dieu sur nous. Dieu pour nous. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Celui que nous célébrons ce matin. Celui que nous chantons. Celui que nous célébrons. Alléluia. L'âme remplit mon cœur de joie. Je veux chanter pour mon roi. Je veux chanter pour mon roi. Exacter l'esprit. Exacter l'esprit. Exacter l'esprit, louer son nom. Ce beau nom. Ce beau nom de Jésus. Il a rempli mon cœur de joie. Il a rempli mon cœur de joie. Je veux chanter. Je veux chanter pour mon roi. Où mon roi exalté, loué son nom, ce beau nom, ce beau nom de Jésus, de Jésus. Oh oui, il a rempli mon corps de joie, il a rempli mon corps de joie, je veux chanter, je veux chanter pour mon roi, pour mon roi. Éclaté, nourri son nom, ce beau nom de Jésus, chantant Emmanuel, 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 Emmanuel. Il entra dans ma vie, il entra dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré, oh oui, chantant Emmanuel, 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 Emmanuel. Oui, Emmanuel, il s'appelle, 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 oh, Emmanuel. Comment tu l'appelles ce matin ? Emmanuel est là, Emmanuel est là, il n'est pas loin, mais il est là à tes côtés, alléluia. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose ce matin ? Est-ce que tu peux lui dire une parole authentique ? Cette parole qui provient du profond de ton cœur, cette parole de lui, il dépose dans ton cœur, et tu la lui remets. Alléluia, Emmanuel est présent et il désire ce code. Amen. Parce que dans notre intimité, il y a des cordes entre nous, nous sommes des amoureux de Christ, il y a des cordes, il y a des mots doux entre lui et nous. Des mots que personne d'autre ne veut dire, des mots que personne ne veut prononcer, des mots que toi seul tu as la capacité de libérer. Alors dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien tu aimes sa proximité, dis-lui combien tu aimes sa présence, alléluia. Parce que nous sommes entrés dans sa présence. Au sang du tambourin, j'entrerai dans ton sang, j'adorerai mon redempteur, le prince. Le prince de paix, le prince de paix, au sang du tambourin, au sang du tambourin, j'entrerai, j'entrerai dans ton sang, dans ton sang, j'adorerai mon redempteur, le prince de paix. Le prince de paix, le prince de paix, j'entends Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Il entre dans ton sang, il entre dans ton sang, il entre dans ton sang, il entre dans ton sang en cet instant, pour le transformer, le libérer. Le libérer de tout fardeau, de tout joug, de toute oppression, il est émis dans le Seigneur. Le Seigneur entre, il entre et il te décharge, il entre et il se décharge. Il te débrouille, il te libère, il te restaure. Parce que quand Emmanuel est là, il y a quelque chose qui change dans notre vie. Emmanuel est là, il est là. Il entre dans ton sang, ilええ ou de tout La France, il est là, il ne il تrasse. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 verset 10 Amen 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 ta famille. Je prie que ce mois d'août, bien aimé, que tous ceux qui sont en train de former un plan négatif contre ta vie, rencontrent le Seigneur ce mois-ci. Alléluia. Et tu verras, bien aimé, un homme va témoigner en ta faveur. Disons ceci, disons cela, en ta faveur. Je dis bien, en ta faveur. Parce que ce mois d'août, bien aimé, c'est un mois de visitation. Dieu va te visiter d'une manière particulière. Tu vas voir. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Amen. Et pendant que Paul était au chemin bien aimé, sur le chemin de Damas, la Bible nous dit que Jésus lui a parlé. Et la Bible nous dit que Paul tomba. Amen. Moi, j'aime la vie de Paul. Vous savez pourquoi? Alléluia. Paul est tombé une seule fois. Et depuis qu'il était tombé, dès qu'il s'est rélevé, il s'est rélevé pour les bons. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens bien aimés, par n'importe quel pasteur, par n'importe quel prophète, n'importe quel homme de Dieu qui t'impose les mains. Tu tombes, tu tombes. Combien de fois vas-tu tomber, bien aimé? Alléluia. Paul est tombé une seule fois. Il s'est rélevé une seule fois. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai connu un homme, j'ai connu un frère. Toutefois, quand il venait nous voir, il disait toujours, homme de Dieu, priez pour moi parce que je suis tombé. Priez pour moi parce que je suis tombé. Et nous aussi, en priant, en priant, en priant. Bien aimé, chaque fois, c'était le même sujet. À un certain moment, on a dit non, 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 non. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Tu dois nous montrer l'arbre par lequel tu montes et tu tombes. Cette fois-ci, trop, on est trop. Bien aimé, écoutez. Il ne suffit pas de tomber, mais de se rélever. Paul est tombé une seule fois. Et Dieu le visite. Quand Dieu le visite, écoutez, là, je veux ramener toutes vos pensées captives à la puissance de son esprit. Car c'est ce même Paul qui avait dit que notre évangile, l'évangile que nous prêchons, n'est pas basé sur les paroles et la sagesse, mais c'est une démonstration de la puissance des dieux. Écoutez, quand Paul rencontre le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, écoutez, je ne sais pas comment a été ta conversion. Je ne sais pas comment tu es venu en Jésus-Christ, mais je suis persuadé qu'il y a des erreurs que nous avons commises. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons encore rectifier et remettre encore, non pas en cause de notre conversion, mais revoir certaines choses. Pourquoi ? Parce que nous évoluons parfois dans les erreurs. La Bible dit que quand Paul est tombé, Paul va poser deux questions. La première, qui es-tu ? Alléluia ! Qui es-tu ? Bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire ce matin qu'il n'est pas forcément important de comprendre et connaître d'abord la parole des dieux. Oh, ça part en chanquant ce que je suis en train de dire. Alléluia ! Mais je suis bien mais persuadé que ce que je te dis est la vérité. Tu ne dois pas seulement comprendre d'abord la parole. Tu ne dois pas chercher d'abord la parole. Mais ce que tu dois d'abord comprendre et chercher en premier, c'est le Dieu qui te prie. Paul a dit « Qui es-tu ? » Aujourd'hui, nous commettons une erreur fatale. C'est de chercher Dieu dans les Écritures. Or, nous devons d'abord chercher le Dieu de l'Écriture et non l'Écriture des dieux. Aujourd'hui, les gens cherchent la parole. Vous cherchez des prophéties par-ci, par-là. Vous cherchez des révélations par-ci, par-là. Un homme de Dieu vient, vous tous vous partez là-bas. Un prophète vient, vous tous vous partez là-bas. Mais vous ne prenez pas le temps de chercher d'abord à connaître Dieu. Alléluia. C'est bien beau de connaître la parole de Dieu, mais c'est encore mieux de connaître d'abord le Dieu de la parole. Amen. connaître le Dieu de la parole. Il en est des mêmes pour toi. Tu ne dois pas d'abord suivre le mouvement des autres, mais tu dois d'abord suivre ton propre mouvement. C'est-à-dire, tu dois d'abord te connaître toi-même. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu ne crois pas d'abord en toi-même. Tu dois d'abord découvrir la valeur qu'il y a en toi avant de se connecter avec Dieu. Bien, nous faisons une erreur fatale. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en toi-même. Il y a un problème. Personne ne peut dire que je suis pasteur s'il n'y a pas un pasteur au-dessus de lui. Personne ne peut pas dire que j'ai la foi si tu ne crois pas d'abord en toi-même. Il y a un problème, bien-aimé. Jugez vous-même. C'est à ce titre que Paul dit. Qui es-tu? Paul n'a pas cherché la révélation de la parole. Paul n'a pas cherché la prophétie. Paul demande d'abord qui est cette personne cherchant d'abord à connaître Jésus-Christ. Ça se dit que Jésus-Christ va dire à cette femme si tu connaissais celui qui te demande de l'eau à boire, connaître, bien-aimé. Il y a une différence entre savoir et connaître. Ce que l'on sait vient de la tête, mais ce que l'on connaît vient du cœur. Or, la tête, on mène les confusions, l'opinion, la tête sur l'opinion, mais le cœur, c'est la conviction. Tu dois d'abord connaître qui est ton Dieu. connaître d'abord Dieu et connaître soi-même, c'est très important. Alléluia. Bien-aimé, don le Seigneur, ce que je suis en train de te dire est la vérité. C'est pourquoi Dieu a dit que tu connaîtras. Connaître, c'est très important. Alléluia. Bien-aimé, écoute, quand Dieu parle de connaître, il parle d'abord d'un problème d'intimité entre toi et lui. C'est pourquoi dans la Bible plus tard, Dieu nous dit à Adam Genèse qu'Adam a donc connu Ève. Le connaître ici, c'est une dimension d'intimité. Tu dois d'abord avoir une intimité avec Dieu. Amen. Et cette intimité effectivement viendra comment? Par le développement de la prière. L'intimité avec Dieu, avec Dieu par la méditation de sa parole, les gènes et les prières. Connaître Dieu, très important. Qui es-tu? Paul voulait d'abord connaître qui était en face de lui. et moi, j'ai béni le Seigneur. Hallelujah. Jésus va répondre. Je suis ce Jésus, celui qui est persécuite. Amen. Bien, mais avez-vous constaté quelque chose dans la réponse de Jésus-Christ? L'anime dit, je suis, qui es-tu? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de régerber contre les aiguillons. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, avant que Jésus lui dit que je suis le Seigneur, Jésus lui pose une question. Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécute tu? Amen. Pourquoi me persécute tu? Quels constatons-nous? Paul faisait du mal aux chrétiens et Jésus dit, mais pourquoi tu me persécutes tu? Pourquoi me persécutes tu? Me me persécute moi, Jésus. Or, vous allez convenir avec moi que Paul ici ne savait pas que c'était Jésus. Mais Jésus lui dit, pourquoi me persécutes tu? Voyez-vous? Bien aimé, écoutez, Jésus s'identifie ici aux chrétiens. Ça veut dire que toutefois quand on fait du mal à un chrétien, on ne fait pas du mal à un seul chrétien, mais on fait du mal à le corps de Christ. Bien aimé, ici, nous devons comprendre quelque chose. Que le mal que nous faisons peut avoir des conséquences ne vastes même dans toute l'Église. Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que physiquement, c'était Jésus-Christ qui le persécutait? Non, c'était les chrétiens. Or, Jésus va nous dire ici que quand on fait du mal à un chrétien, c'est à Christ qu'on est en train de faire du mal. Bien aimé, écoutez, ce que j'ai envie de te dire, je prie que Dieu te fortifie pour tous les mals que tu subis. Mais sache que le mal que l'on te fait, on ne le fait pas pour toi, on le fait à cause de Jésus-Christ. C'est parce que tu avais accepté ce Christ que tu es en train de subir de la façon dont lui-même il avait subi. Amen. Très intéressant. Paul lui demande maintenant à partir de là qui es-tu? Et c'est là qu'il demande, qu'il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus se présente à Paul. Amen. Bien entendu, quand c'est temps-là, il s'appelait d'abord Saul. Mais comprenez pourquoi je parle déjà de Paul. Amen. Bien aimé, écoutez, Dieu veut d'abord se révéler à toi. Il dit, je suis Jésus. Amen. quand Jésus répond que je suis Jésus, écoutez ce que Paul dit par la suite. La deuxième question. Après que Paul l'a dit, qui es-tu? C'est là où nous avons vu. Il est important d'abord de connaître notre Dieu et de te connaître soi-même. Bien, mais cela est important. nous faisons beaucoup des erreurs dans notre marche spirituelle parce que, comme je l'avais prêché une fois ici, nous vivons dans la complexité. Nous sommes dans un tendance dans un mouvement ou tendance, je ne sais pas comment dirais-je, où nous suivons seulement la foule, mais sans prendre d'abord le soin pour voir le potentiel que Dieu a mis en toi. Bien aimé, écoute, ne crois pas d'abord en Dieu, mais crois d'abord en toi-même. c'est très important. Ça paraît choquant ce que je dis, mais c'est important. Tu dois te connaître toi-même, tu dois connaître les limites de tes faiblesses, tu dois connaître ta force, tu dois connaître ce qu'il y a en toi. Écoutez, quand nous voyons les païens, quand nous voyons les gens qui réussissent aujourd'hui, parmi ces richards dans le monde, il n'y a pas forcément des chrétiens, il y a aussi des païens. Mais comment ces païens réussissent ? C'est parce qu'ils croient d'abord en leur propre potentialité. Bien aimé dans le Seigneur, croient d'abord en toi avant de croire en Dieu. Tu dois croire en toi-même. Croire au potentiel que Dieu a mis en toi. Croire aux vertus que Dieu a mis en toi. Croire. C'est pourquoi il va dire si tu crois. Tu dois d'abord croire. Parce que tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne crois pas en toi-même. Tu dois croire d'abord en toi et croire en Dieu. Mais en ce qui concerne l'identité de Dieu, tu dois d'abord connaître Dieu avant de connaître sa parole. c'est-à-dire dès que tu crois, va maintenant dans une dimension d'intimité avec le Seigneur. Et la deuxième chose, Paul lui dit, maintenant Seigneur, qu'est-ce que je fasse de toi ? Que Dieu nous aide. Bien aimé, nous faisons beaucoup des erreurs dans notre marche pour le Seigneur. C'est pourquoi il y a tellement trop les handicapés spirituels. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens n'ont plus de repères. Parce qu'ils sont perdus. Paul pose deux questions. La première, qui es-tu ? Paul veut d'abord connaître Jésus-Christ, connaître d'abord Dieu. Je suis en train de dire que tu dois d'abord connaître ton Dieu avant de connaître la parole. Amen. Nous connaissons la parole, mais nous ne connaissons pas le Dieu de la parole. Tu dois d'abord connaître le Dieu de la parole. Et après cela, écoute la deuxième question de Pierre. Pierre, Paul le dit plus tôt. Paul dit, que veux-tu maintenant que je fasse ? Amen. Que veux-tu que je fasse ? La Bible nous dit Amen. Bien, mais écoutez, en ce qui concerne cette question, Jésus-Christ ne va pas lui répondre. Oh, nous allons voir pourquoi. Alléluia. Jésus va juste lui donner quelques instructions. Lève-toi et va quelque part attend les instructions. Amen. Bien-aimé, écoutez, quand Dieu t'appelle, Dieu veut que tu restes au couloir de ta destinée. Nous sommes perdus aujourd'hui parce que nous ne savons pas pour quel but nous existons, pour atteindre quels objectifs, pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. À un certain moment, tu dois t'asseoir. Jésus a répondu à Pierre, va d'abord quelque part, assez-toi et tu vas recevoir les instructions. Bien, à un certain moment, tu dois t'asseoir pour recevoir l'instruction divine de la part du Seigneur. Que veux-tu que je fasse ? Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup sont les hommes des dieux qui sont sortis hors du contexte de leur ministère parce qu'ils ne savent plus ce qu'il faut faire. on prend le nom comme pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, apôtre, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont pasteurs, pourquoi ils sont évangélistes, docteurs, prophètes, apôtre, étudeurs. Bien-aimés, Seigneur, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et Dieu est la personne la mieux placée pour te dire le pourquoi tu vis, le but de ton objectif, de ton existence sur terre et la mission pour laquelle tu dois atteindre car il a dit que j'ai les plombs des bonheurs pour toi et non des malheurs. Dieu seul sait le pourquoi il t'a appelé sur cette terre. Bien-aimés, écoutez, nous passons à côté de notre bénédiction parce que nous sommes pas à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Nous sommes passés à côté bien-aimés. Que veux-tu que je fasse ? Aujourd'hui, nous faisons les choses contraires à la volonté de Dieu, contraires à la mission que Dieu nous a donnée, contraires à l'objectif que nous devons atteindre sur cette terre. Dieu veut que tu sois à la droite mais nous nous retrouvons le plus souvent à gauche. la vie nous dit que là où Dieu a envoyé Paul, c'était dans une rue appelée la droite. Mais nombreux d'entre nous ne sont pas à la droite, nous sommes maintenant, on se retrouve à gauche. C'est pourquoi quand on se trouve à gauche, nous récolons les échecs. C'est pourquoi, bien-aimés, le fait que nous ne sommes pas à l'endroit même où Dieu nous a appelés, bien-aimés, nous sortons. Alléluia. C'est le cas de Jonas, Dieu nous dit va à Ninive, à Ninive c'était la droite mais lui il va à Terzis, il a pris le chemin du gauche. Les disciples de Maïus, Dieu leur dit allez-y m'attendre à Jérusalem mais eux il va à gauche, ils vont à gauche, ils emprètent le chemin de Maïus. Adam, Dieu lui dit demeure à Éden, Alléluia, mais lui il n'a pas géré, il se retrouve, sa femme se retrouve ou hors d'Éden et le péché est rentré. Bien-aimés, c'est quand nous sommes toujours hors que le mal va venir s'introduire. Ma Bible me parle de Jean-Baptiste. Bien-aimés, écoutez, Jean-Baptiste était énorme que Dieu avait envoyé, bien-aimés, pour préparer le chemin de Christ, pour baptiser, c'était ça sa mission principale. Que veux-tu que je fasse ? Dieu avait donné à Jean-Baptiste un but précis, une mission précise. Baptiser et préparer les hommes à la rencontre de Christ. Mais bien-aimés, que voyons-nous ? Un jour, Jean-Baptiste est sorti du contexte de sa mission. Il va commencer à parler, mettons, de la vie intime d'Hérode. La Bible nous dit c'est ce qu'Hérode l'arrêta. Et plus tard, l'une des filles d'Hérode dans ça est demandant la tête d'Hérode, de Jean-Baptiste. Pourquoi bien-aimés ? Écoutez, quand tu ne fais pas ta mission telle que Dieu te demande de le faire, on te coupera la tête. Je tiens ici un langage spirituel. La tête, c'est ce qui guide ta vie. La tête, c'est le moteur de toutes choses. La tête, c'est là où tu as la vision, mais quand tu sors du contexte, on va te couper la tête. Mais nous devons rester sur la mission à laquelle Dieu nous a appelé. Tu es protocole, reste protocole. Tu es partenaire, reste partenaire. Tu es chef culte, reste chef culte. Tu es prédicateur, reste prédicateur. Tu es intercesseur, reste intercesseur. Fais ton devoir. Tu es chante, reste chante. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui se réveillent un jour, des bons matins, des intercesseurs qu'il était. Je suis maintenant devenu pasteur. Pourquoi? Parce qu'à la nuit des prières d'hier, il a imposé des mains à une personne et guérisse. Ça y est. Pour lui, il croit que le ministère est venu par là. Je suis pasteur. Je suis pasteur maintenant. Ah, tu es pasteur, c'est bien. Cinq mois plus tard, bien aimé, vous entendez, il n'est plus pasteur. Je suis maintenant apôtre. Apôtre de l'église. Apôtre, apôtre. Maintenant, apôtre bouffe, il est devenu maintenant prophète. Et là, bien aimé, le danger commence à venir parce que le ministère prophétique, c'est l'un des ministères les plus dangereux, bien aimé. Il va commencer à inventer des prophéties pour les hommes. Tout ça pour faire rentrer de l'argent, tout ça pour impressionner les gens. Pourquoi? Parce qu'on est sorti hors du contexte. Amen. Et après prophète, il ne peut plus revenir à évangile parce que pour lui, évangile, c'est un petit lot là. Eh, pasteur, non, 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 je suis maintenant bichope, archi-bichope, général d'armée. On va se donner les noms n'importe comment. Oh, je suis boule, prophète boule de feu, etc. Écoutez, restons sur les contextes. Alléluia. Restons sur les contextes. Amen. Bien aimé, tu veux servir Dieu. Un, tu dois d'abord connaître ton Dieu. Deux, te connaître soi-même. Trois, que veux-tu que je fasse? Tu dois t'asseoir et suivre les instructions que Dieu va te donner. L'abîme dit que bon, Dieu va dire à Paul quoi? Lève-toi. Regardez, l'effet ici, c'est l'image de la prière. L'abîme dit que Dieu dit à Paul, lève-toi. Mais remarquez qu'une chose, quand Dieu dit à Paul, lève-toi, mais c'est d'autres personnes qui vont emmener Paul à l'endroit où Dieu l'avait dit. Eh bien aimé, avant cela, que constatons-nous? Quand il y avait cette lumière qui avait fait tomber Paul et quand il y avait la voix de Christ qui parlait, des gens ont entendu une certaine voix, ont vu une certaine lumière, mais n'ont pas entendu les instructions que Dieu donnait à Paul. Que Dieu vous ouvre les oreilles, bien aimé. Hallelujah. Que Dieu vous ouvre les oreilles. Bien aimé, écoutez, les gens entendront certainement la voix, mais ils entendront certainement aussi pas les instructions que Dieu te donnera. Les gens verront certainement comment tu viendras au Seigneur, mais ils ne sauront pas à quel moment le Seigneur va te parler. L'emmènera Pierre, l'emmènera Paul à un endroit précis qui s'appelle la droite, une rue qui s'appelle la droite dans une maison de la famille des Judas. Oh, vous savez, Jésus-Christ est sorti de la tribune de Judas. Donc, Dieu ne pouvait pas envoyer Paul dans n'importe quelle famille. Hallelujah. Mais, seulement la famille de Judas et qui se trouve où? À la droite. Oh, mon Dieu est assis à la droite des dieux. notre Jésus est assis à la droite. Donc, bienvenue, au point où nous sommes arrivés, Dieu seul connaît là où se trouve réellement ta réussite. Bienvenue, écoutez, quand Moïse a été pris par la fille des pharaons, la fille des pharaons pouvait bien appeler les femmes égyptiennes pour allaiter Moïse. Mais Moïse ne pouvait pas boire, hallelujah, le lait, les mamelles des égyptiennes. Il fallait à tout prix qu'il y ait une femme hébraïque. Bien, mais, écoutez, Dieu ne pouvait pas envoyer Paul n'importe quel endroit si ce n'autre qui est dans la famille de Judas parce que Jésus lui-même il est sorti de cette famille et qu'il est le lion du tribunal de Judas. Donc, il envoie Moïse et il envoie Paul à cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il veut que Paul puisse avaler la salive de Christ. C'est pourquoi Paul a été l'apôtre la plus prolifique de tous les disciples. Et bien aimé dans le Seigneur, l'abîme nous dit que Paul est allé à cet endroit et il va faire trois jours sans manger sans boire. Alléluia. Il est allé à Damas. Bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que dans ta vie spirituelle, tu dois aller à un endroit qu'on appelle Damas. La rue de Damas, là, tu dois aller là-bas. Bien aimé, écoutez, qu'est-ce que Paul faisait? L'abîme nous dit que Paul a prié. il est gêné, il a fait trois jours sans manger ni boire et il était aveu. Révenons d'abord en arrière pour dire ceci, que Paul, il avait les yeux ouverts mais qu'il ne voyait pas. Beaucoup sont des hommes des dieux, beaucoup sont des chrétiens, ils ont les yeux ouverts mais ils ne voient pas. c'est ainsi que les Écritures nous disent qui est aveugle si c'est notre que mon serviteur. Beaucoup voient aujourd'hui avec des yeux physiques mais ils ne voient pas avec des yeux spirituels. C'est le cas de Paul, il avait les yeux ouverts mais il ne pouvait pas voir et bien aimé dans le Seigneur. Nombre sont les hommes de Dieu, faites très attention car discernement, intelligence, sagesse nous obligent aujourd'hui à savoir qui est qui. nombreux ont des yeux mais ils ne voient pas. Les yeux sont ouverts mais ils ne voient pas. Amen. Et Paul était dans ce cas en l'emmenant. La Bible dit qu'il voyait, les yeux étaient ouverts mais il ne voyait pas. Et pendant donc, quand on a emmené à Damas dans cette rue, Alléluia. Paul priait là-bas, gênait et c'est là où Dieu va le visiter. Dieu va le parler. Bien écoutez, dans ta vie, tu dois aller à Damas. Damas est l'image de l'endroit où Dieu va ajouter une dose de vigilance dans ta vie. Damas est l'endroit où Dieu va te travailler. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas exposer Paul sauf pour travailler d'abord dans la vie de Paul. Et ça a toujours été la procédure de Dieu. Dieu travaille d'abord dans ta vie avant de travailler avec toi. Il travaille d'abord en toi. C'est pourquoi il t'emmène à Damas. Oh bien aimé, va à Damas. Damas est le lieu du brisement. Damas est le lieu où Dieu va te transformer. Damas est le lieu où Dieu va enlever les écailles de tes yeux. Damas est le lieu où Dieu va enlever l'impurité en toi. Car quand il est allé bien aimé, nous allons voir la suite. La Bible dit ceci, que pendant qu'il était parti, Dieu l'a visité, Dieu l'a montré en vision un disciple du nom d'Alonias qui va venir prier pour lui. Oh, Jésus, aide-nous. Comment expliquer que Paul qui était spirituellement aveugle, mais Dieu lui donne une vision. il y a un problème. Il y a un problème. Non, 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 il y a un problème. Oh, il y a un problème. Paul aveugle, Paul aveugle, mais Dieu le visite quand même nous donne une vision. Mais comment est-ce possible? Alléluia, oh, bien aimé dans le Seigneur, Alléluia, le Dieu que nous prions est un Dieu bon, est un Dieu tout puissant. Il n'y a que Dieu pour faire ça. un homme aveugle, mais Dieu vient encore lui donner une vision. Oh, bien aimé, écoute, je suis en train de te dire, Dieu m'a mandaté ce matin pour te dire que que ce soit ton handicap, Dieu est capable de te visiter. C'est pourquoi même quand Moïse ne savait pas parler, Dieu a suscité un homme qui s'appelle Aaron pour parler à ta place. C'est pourquoi quand l'autre pouvait dire que je suis un enfant, Dieu pouvait le dire, qui t'a dit que tu es enfant? C'est pourquoi quand l'autre pouvait dire que je suis le pauvre des manassés, Dieu pouvait dire, mais qui t'a dit que tu es pour bien aimer dans le Seigneur? Ton handicap n'est pas une occasion pour l'éternel de ne pas t'utiliser. Dieu te visitera toujours. Alléluia. Ce n'est pas une occasion. Amen. Malgré tes insuffisances, tu es nerveuse, mais Dieu peut t'utiliser tel que tu es. C'est pourquoi il a dit venez à moi tel que vous êtes. Malgré tes insuffisances, ne dis pas à Dieu, ne dis pas que moi je ne peux pas, ça je ne peux pas, ça je ne peux pas. bien aimé dans le Seigneur, même s'il manque des choses en toi, mais Dieu est capable de te visiter tel que tu es. Amen. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Alléluia. Malgré ton handicap, Dieu est capable de te donner une option. Amen. De te donner une option, une option particulière pour t'utiliser puissamment. Amen. Pour surmonter les choses afin que tu atteignes ceux qui sont spirituels. Bien écoutez, Dieu est merveilleux. Pendant que Dieu visite Paul, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 10 « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananas. Le Seigneur lui dit dans une vision Ananas, il répondit « Mais voici, Seigneur, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme sole de Tars. » Amen. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est merveilleux les Seigneurs de la façon dont il fait. Oh oui, 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 écoutez, écoutez, moi j'aime Dieu. C'est l'unique qui parle avec précision. C'est l'unique qui parle avec précision et exactitude. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu d'exactitude. Quand il donne la vision, il donne exactement les instructions précises pour atteindre l'objectif. Le Dieu que nous prions, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ça me donne de voir les prophètes, alléluia, qui inventent des prophéties en voyant seulement une personne physiquement. Non, Dieu est précis dans ce qu'il dit. Amen. Ah, Dieu est bon. Bien-aimé, je répète encore que lorsque Dieu veille sur toi, quel que soit ton handicap, il peut te visiter et il va te visiter. Regardez, pendant qu'il donne des instructions à Ananias, entre toi, il avait déjà parlé à Paul. Avant de constater quelque chose, oui, laquelle, c'est que Dieu ne donne pas une prophétie sans pourtant déjà préparer ton cœur sur cette prophétie qu'il doit arriver. je me souviens je me souviens moi-même après plusieurs hésitations, mais Dieu m'a mis à cœur, je me suis mis dans l'obligation d'obéir et quand j'ai obéi, j'ai demandé à mon père, papa, regarde ce que Dieu m'a dit, écoutez la réponse de mon père dans la foi. Il m'a dit, fiston, ne sois pas dans la frustration, n'aie pas peur, car avant que tu m'aies demandé, le Seigneur m'avait déjà montré et il m'a dit d'être libéré. Alléluia. Je veux dire quoi? Écoutez, regardez la complémentarité spirituelle entre la vision de Paul et la vision d'Ananas. Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un Dieu qui t'attend dans sa façon de faire, mais Dieu est un Dieu qui donne des choses dans la précision. Il prépare ton cœur à recevoir quelque chose et dès que cette chose arrive, tu dis oui qu'il en soit ainsi parce que le Seigneur me l'avait dit. Un exemple simple que je donne. Seulement avant-hier, j'étais en train de faire la ronde d'appeler un peu certaines personnes. Et il y a un couple, je suis sûr qu'ici ils me voient, ils vont se retrouver, qui étaient en train de penser à moi. Et pendant que le mari était en train de penser, le mari demande à la femme, tiens, as-tu eu des nouvelles du pasteur? Tu as les nouvelles du pasteur? Bien aimé, chose rare, je n'appelle jamais les gens à 22h moins. il était 21h45, moi d'habitude je dors toujours très tôt. Bien aimé, pendant que la femme est en train de dire non, je n'ai pas les nouvelles, à un instant même le téléphone de l'homme somme. Et quand le téléphone de l'homme somme, il dit, mais c'est le pasteur. Alléluia, ça paraît peut-être simple, mais c'est juste une façon de vous dire qu'il y a toujours une complémentarité dans le ministère. Il y a une complémentarité. Dieu n'est pas un bavard qui viendra te visiter à tout moment, qui va te pousser même à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, laissez le Dieu m'a dit tranquille. Mais écoutez, Dieu fait des choses avec exactitude. Pendant qu'il visite Paul, il visite aussi à Ananias. Et pourquoi ? Pour que quand Paul va voir Ananias, Paul sera déjà préparé. Et déjà préparé parce que Dieu l'avait déjà parlé. Et quand Ananias aussi viendra, Ananias aussi sera déjà préparé parce que Dieu l'avait déjà parlé. Et les deux auront quoi ? Un dénominateur commun ? Une conviction divine. Oh bien aimé dans les seigneurs, je m'en vais vous dire, je prie que Dieu vous donne des bons bergers. Je prie que Dieu vous donne une bonne église. où vous allez servir. Parce qu'aujourd'hui, bienvenue, nous voyons de n'importe quoi au sein de l'église. Amen. Dieu ne t'artonne pas. Dieu n'est pas un bavard. Dieu est un Dieu de précision. Amen. Je donne encore un autre témoignage. Un jour, quand le Seigneur m'a dit, lève-toi, maintenant va, vous allez commencer l'œuvre. Je me suis mis maintenant à la recherche d'une salle. Mais bien aimé, avant de me soumettre à la recherche d'une salle, la même nuit, Dieu m'a montré dans une vision, une salle où il y avait des chaises rouges bordeaux. Bien aimé, j'ai sillonné même la vallée en train de chercher des salles. En train de chercher des salles. Et s'il vous plaît, j'en ai trouvé. Mais le signe était que les chaises devaient être rouges bordeaux. Et même quand j'ai trouvé des salles, je disais, non, passez-la. Pourtant, ces salles-là étaient parfois jolies, c'était belles. Mais, comme Dieu m'avait déjà donné une précision, ainsi, je ne pouvais pas accepter d'autres salles. Et jusqu'à ce qu'un jour, je tombe comme par coïncidence, parce qu'avant, quand j'étais à Paris, on avait une église dans un hôtel appelé Kyriade. Et quand j'ai vu juste à Torcy, à l'hôtel Torcy, à côté, j'ai vu qu'il y avait un hôtel Kyriade. Je suis allé et je fais les renseignements. On m'a dit, effectivement, on a une salle. Et pourrais-je s'il vous plaît voir cette salle ? Eh bien, mais quand on m'a montré cette salle, même si elle n'était pas aussi grande que ça, même si elle n'était pas aussi belle que ça, mais Dieu m'avait déjà montré un signe, c'était les chaises au Roche-Bordeaux. Et quand j'ai vu les chaises au Roche-Bordeaux, j'ai dit, oui, c'était ici. Et bien, c'est maintenant, au fil de temps, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait montré les signes ainsi. Parce que dans les autres salles, je ne devais pas avoir la capacité peut-être de payer. Mais là, Dieu savait qu'avec le peu de moyens que j'avais, je pouvais pourvoir aux besoins de la salle. Car en ce temps-là, il n'y avait que moi et mon épouse et mes enfants. Donc, c'est moi-même qui payais la salle. Et s'il vous plaît, Dieu m'auprès de cette maman. La bonne nouvelle, je n'ai pas manqué de rien, ni encore pour payer et pourvoir les besoins de ma maison, ni de ma famille, ni de qui que ce soit, et rien. Mais, pendant ce temps, nous étions gardés en train de prier. Et c'est là où je prophétisais sur les chaises. Amen. Dieu est précis dans ce qu'il fait. Dieu ne peut pas te donner quelque chose sans pourtant qu'il te montre d'abord par la suite la chose. C'est pourquoi il peut dire à Abraham, cacherais-je à Abraham ce qui doit arriver? Dieu montre d'abord à son serviteur. Alléluia. Dieu montre d'abord. C'est pourquoi il dit confiez-vous en ses serviteurs parce que Dieu en effet révèle toujours à son serviteur quelque chose pour toi. Oh, que Dieu nous aide. Et bien, mais pour finir, et c'est là où je vais finir, la Bible nous dit ceci, qu'Ananias, quand Dieu l'a visité, Ananias va répondre à Dieu. Oh Seigneur, mais comment est-ce possible? J'ai appris, alors lisons ensemble, bien aimé, au verset 13, Ananias répondu, j'ai appris plusieurs personnes, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait en tuant les saints de Jérusalem et tu m'envoies chez lui. Amen. Et de sur quoi c'est un homme qui a le pouvoir? Amen. Hallelujah. J'ai appris de cet homme. Bien aimé, écoutez, je vais finir en te disant quelque chose de très important. Ananias a reçu la vision. sur Paul. Mais quand il entend que c'était cette personne de Paul, car en fait les persécutions qui ont été faites par Paul avaient déjà une certaine renommée dans la vie. Et Ananias va dire, j'ai appris, j'ai appris de plusieurs personnes les mots que cet homme a fait. Bien aimé, écoutez, pendant que Dieu parle à Ananias, Ananias répond à Dieu sur le présent des Paul et même son futur. Non, je pense qu'Ananias parlait plus du futur, mais Dieu lui parle du présent et de l'avenir des Paul. bien aimé, le diable cherchera toujours à t'attaquer sur ton passé. le diable s'il 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 Dieu vient lui donner une information du ciel. Ananias parle du passé, de la vie négative de Paul, mais Dieu lui parle du présent et de l'avenir de Paul. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a le plan meilleur de bonheur pour ta vie, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ananias a les informations du monde, mais Dieu lui fait savoir que cet homme-là est un instrument à moi que je vais utiliser. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, Dieu ne précise pas, il ne dit pas que c'est un pasteur, c'est un apôtre, c'est un docteur, c'est un prophète, mais Dieu dit seulement que c'est un instrument que je vais utiliser pour le monde. Alors, bien aimé, entre les informations du monde et celles qui viennent de Dieu et du ciel, laisse-moi te dire que c'est l'information qui vient du ciel qui changera, qui te changera. Les gens sont focalisés sur ton passé, mais Dieu se tient debout devant toi pour te parler de ton présent et de ton avenir. Pourquoi? Parce que ce qui compte dans ta vie, ce n'est pas ton passé, mais c'est ton présent et ce qui compte, c'est plus surtout encore ta destinée. Alléluia. Dieu est devant toi pour te parler du lendemain. Amen. Alléluia. Dieu est devant toi pour te parler du lendemain. Bien aimé, écoutez, je vais finir par là pour te dire qu'il est le Dieu qui a effacé ton passé. Il est le Dieu qui a effacé toutes tes erreurs. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont devenus enfants des dieux. Ne te focalise pas sur les choses que les gens disent de toi. Peu importe que tu l'avais commis hier. Hier, tu as fait beaucoup des erreurs. Hier, tu as péché. Hier, tu as fait ceci, cela. Mais ce qui compte, c'est ta destinée. Ce qui compte, c'est ton lendemain. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que c'est un commencement. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes attaqués par notre passé. Mais le passé est passé, bien aimé. Alléluia. Dieu a dit oubliez les événements passés. Oubliez le passé. Voici, je veux faire une chose nouvelle au point d'arriver. Pendant qu'Ananias voyait en Paul un maitruyer, Ananias voyait en Paul un homme qui n'avait pas de valeur mais que je voyais en lui un homme qui a l'avenir. Bien aimé dans le Seigneur. Même si les gens pensent, même si les gens te voient toujours comme un voleur, un menteur, un homme qui n'a pas de sens, même si ta famille ne te considère pas, je me vais te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui accorde du crédit en toi et il dit pour toi que tu es son instrument qu'il va utiliser puissamment pour le monde. Oh, je prie ce matin que tu sois un instrument susceptible, un instrument que Dieu va utiliser dans ce monde, un instrument que Dieu va élever dans ce monde afin que tu sois une source de bénédiction pour le monde dans les non-puissants de Jésus. Amen. Dieu efface le passé des Paul. Dieu parle plus de l'avenir des Paul. Moi, j'aime le Dieu que nous prions parce que c'est un Dieu qui ne parle plus de notre avenir. Dieu n'est pas là pour nous rappeler le mal que nous avions fait. Bien-aimé, il y a un homme qui avait déjà pris tes mâles. Il y a un homme qui avait déjà pris tes fardeaux. Il y a un homme qui est mort pour toi à la croix. Bien-aimé, afin que tu sois une source de bénédiction, il a porté tes malheurs sur lui afin que tu passes de la malédiction à la bénédiction. Bien-aimé, dans le Seigneur. Ne regarde pas le passé. Ne regarde pas à ce que les gens disent de toi. Mais toi, focalise-toi sur ton présent et sur l'avenir. Ce qui compte, c'est la fin. C'est que Dieu t'a réservé. Amen. Tu n'es pas un maîtriser. Tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas qui que ce soit. Même toutes les paroles négatives qu'on a dites de toi, je m'en vais te dire que ce matin même, j'efface par le sang de Jésus-Christ toutes ces choses que l'on a dit sur toi. Mais sache que maintenant, tu es un instrument utile pour reléver le défi de l'évangile dans ce monde. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Ne manquez pas dimanche. Prochain, nous allons continuer cet enseignement des pauvres. Demeurez, paix. Merci. de l'évangile. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501